et salut à tous et à toutes ici mister ou comment allez vous en tout cas aujourd'hui je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait comme dessin j'aurais pu tout simplement faire une vidéo exprès via mon pc pour ça mais je me suis dit ça ne servait pas vraiment à grand chose parce que les dessins que je vais vous montrer en fait c'est il n'y en a pas beaucoup c'est juste rapidement parce que j'ai il faut prendre en compte que j'ai pas beaucoup de mémoire sur mon iphone donc ici du coup je vous montre rapidement mon premier dessin que j'ai fait donc voilà c'est un c'est un c'est pas un sergal j'allais dire une connerie c'est un doll fury et l'autre dessin que je voudrais vraiment vous montrer c'est celui là qui est plus important et qu'on va en parler réellement donc le premier que j'ai montré c'était rapidement fait comme ça juste vite vous le montrer mais le plus intéressant ici c'est celui là donc voilà là vous avez les débuts en fait quand j'ai commencé à le dessiner vous avez les débuts de base j'ai donc je fais d'abord sur feuilles parce qu'il faut savoir qu'en fait moi je fais un mélange entre le traditionnel et le numérique donc tout simplement je commence par dessiner sur feuilles après je prends une photo en plein jour et sur cette photo je modifie les contrastes pour que ça devienne à une certaine façon donc là c'est quand le dessin est pris en photo c'est quand le dessin est pris en photo tout simplement rien d'autre idée je ne sais pas si j'ai encore fait des modifications non il n'est pas encore modifié donc là encore le dessin vous voyez il n'est pas modifié réellement le seul truc qui est modifié c'est la la colométrie donc il est carrément noir grisé alors que là c'est plus dans le bleu t blanc bleuté on dirait du blanc mais c'est à cause du bleu que ça fait cet effet là mais c'est du blanc bleu si vous voulez mais si vous pipez ce sera surtout à cause du bleu que ça fait ça et là c'est du gris c'est blanc gris tout vous voyez donc du coup c'est un peu plus c'est d'une autre couleur après je fais une modification au niveau des contrastes etc et ça fait ça donc le dessin on le voit mieux il est plus agréable on le voit plus correctement et on peut mieux comprendre ce qu'il y a en dessin après ce que je fais c'est que je fais donc ça c'est je fais tout simplement plus tard en fait j'ai fait une autre photo où j'ai corrigé certains erreurs anatomiques il y en a peut-être encore surtout la truffe mais comme vous voyez ici il ya eu des corrections hop voilà là il ya de l'ombrage j'ajoute tout simplement l'ombrage c'est ce que j'ai ajouté par la suite c'est de l'ombrage pour que le dessin soit plus agréable à voir et qui est déjà un début de volume après je fais quelques traficages au niveau colométrique tendez au niveau colométrique du dessin et ce qui se passe c'est que ça devient comme ça comme vous voyez là en ce moment même ça c'est que l'avant dernier résultat du dessin donc après je vais vous montrer le résultat final de ce que ça a donné donc ça c'est en modifiant les contrastes en bidouillant les autres les effets ton clair etc etc j'ai su arriver à un effet de deux commandes et comment dire une harmonisation de colométrie de lumière d'ombre et de entre ombre c'est compliqué à expliquer mais du coup ça donne cet effet là par rapport à cet effet ici mais c'est toujours sur feuille vous voyez d'ailleurs en dessous un ici voyez ici il ya on voit qu'il ya un problème c'est parce que c'est en fait c'est le nombre de ça j'ai pas le montré mais en fait c'est l'ombre ça tout simplement basse et c'est là en fait c'est ici voyez et en fait quand en faisant des modifications ça commence à aimer vous voyez ici il ya des il ya des ombres c'est la feuille tout simplement et du coup le ici on arrive à la fin quasiment vous voyez quand même la différence enfin voilà et la fin bien sûr ça fait tada voilà le dessin de fin si on essaie d'aller au plus loin ben ça marche pas parce qu'il ya rien donc voilà le dessin de fin et comme vous voyez il ya toujours le souci ici de la feuille et voilà comment je fais mes dessins pour ma part donc c'est comme ça que je fais mes dessins que je fais mes dessins tout simplement et j'espère que ça vous a plu cette démonstration comment moi je fais mes dessins donc en bref je fais d'abord traditionnel puis je fais une photo puis je me je donc et puis tout simplement j'allais dire après je pense et puis je remodifie non en général c'est pour être plus logique il faudrait dire je fais traditionnel je fais une photo en plein jour je modifie les contrastes etc et tout ça tout ça et après je mets en couleur et le résultat de fin ça donne ça ce que vous voyez en ce moment même donc j'espère que cette petite vidéo de partage de mes dessins vous a plu et je vous dis à bientôt c'était mister vous portez vous bien bye bye bande de tout